Les maires et les secrétaires généraux des mairies de la région maritime du Grand Lomé sont à l'école de la Red Plus. L'étape de Lomé a lieu le 1er octobre 2020 au relais de la caisse. Cette formation vient afin de permettre une maîtrise fiable du processus par les élus locaux qui pourront s'y baser pour développer leur commune. Du cabinet du ministère de l'Environnement, en passant par le directeur régime de l'Environnement, le message est le même. C'est à la fois un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'agricer à chacun d'entre vous. Je vous remercie à l'heure de bienvenue. En présence ici, malgré vos multiples chers calendaires, témoignent de l'intérêt que vous portez à la problématique de la gestion durable de la Corée. Mesdames et messieurs, distingués participants, Comme vous le savez, la TV de ce jour reste une rencontre d'échange et de formation des élus locaux sur le processus Red Plus, le rôle de responsabilité et la mobilisation des ressources pour la mise en route de la stratégie. Des cartes de coopération et des localismes de financement en ligne d'une mise en route concertée de la stratégie Red Plus. Chers participants, permettez-moi de revenir un petit peu sur la stratégie Red Plus. La stratégie nationale Red Plus est une opportunité où des mesures à court, moyen et long terme sont proposées pour faire face à tous les défis liés à la déforestation et à la dégradation des forêts, assurant une gestion durable et l'augmentation des stocks de carbone et en prévérant la stratégie diversité. Pour le coordinateur de Red Plus, c'est le bon moment pour l'effectivité des activités avec la présence des élus locaux. Monsieur le président, il m'a permis de vous permettre aux élus de l'élus de l'élus que vous êtes de vous envoyer du processus Red Plus qui a commencé depuis 2015. Monsieur le directeur regional a suffisamment détaillé dans son intervention ce que c'est que l'arrivée du tout. Notre pays du Toulouse est parti à plusieurs conventions et accords outils à tirer sur l'endroit normal et donc par convention que je vais décider. Donc il est admis que c'est la destruction des forêts, c'est-à-dire la déforestation et la dégradation des forêts qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, lesquels gaz contribuent au changement climatique. Les élus locaux ont un grand rôle, un rôle capital à jouer dans le processus réel. Mais il s'est fait que, au démarrage du projet, en 2015, notre pays n'avait pas encore pu organiser les élections locales, tel que c'est en cours que ces élections ont été organisées et que nous profitons pour remercier les autres, les plus autres structures de notre pays pour vraiment cet engagement. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un grand déjeuner au cours avec notre grand travailleur élu. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on s'attrape. Donc, disons, c'est une séance de la trappe. Comme nous ne sommes pas encore à la fin du projet, donc nous avons dit qu'il faut qu'on puisse travailler avec les maîtres et les secrétaires de l'EU pour qu'ils puissent comprendre, comme l'a suivi les directeurs de l'EU, leur rôle et responsabilité dans le processus réel. Lançant des activités, le secrétaire général de la préfecture du Golfe, Le Bénin-Bénard Diagwavi a invité tous à un bon suivi. La préfecture du Golfe, selon ce prédileur qui lui est accordé, d'inviter l'ouverture de cet atelier et de ce matin, et c'est en ce sens que je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter à traiter à tous la sincère et cordiale d'Ameny. Je déclare ouverte l'atelier d'étang et de formation des élus locaux sur le processus réel de Christ, dans le respect de M. Parier, je vous remercie pour votre excellente attention. Durant deux jours, les élus locaux, maires et secrétaires généraux vont se familiariser avec le processus RET+, lequel va les aider à chercher des financements verts pour leurs communes. RET+. RET+. RET. RET.